L'image du jour, elle nous arrive d'Irlande, c'est le premier maillot jaune du Tour de France version 98 et comme l'an dernier, c'est l'anglais Chris Borman, un spécialiste du contre la monde qui s'impose. Il devance l'Espagnol Abraham Olano et le Français Laurent Jalaber, Yann Ulrich est sixième à 5 secondes, Richard Virinck limite les dégâts. Premier podium. Bonsoir, merci d'être avec nous, les événements sportifs se bousculent, vous le savez, dans quelques minutes nous passerons de la route du Tour de France au journal de la Coupe du Monde de football. Mais avant cela, on va jeter un petit coup d'œil sur les autres télégrammes de l'actualité sportive avec ce soir Richard Coffin. Belle performance de Christine Aron sur 100 mètres à Villeneuve d'Asque, elle s'impose en 10,99 à 4 centièmes du record de France, derrière Béverly-McDonald et Inger-Miller, de bonne augure avant les championnats d'Europe à Budapest. Chez les hommes, Ato Bolden termine premier sur 100 mètres en 10 secondes et 5 centièmes à égalité avec Francky Fredericks. Stéphane Cali, le français, se classe 5e en 10 secondes et 27 centièmes. Une finale pour Becker, Ackstatt en Suisse, l'Allemand élimine Marcelo Rios en 2 petits cèdres, 6-4, 7-6. Après avoir sorti cette semaine Fiolin et Mantilla, Becker effectue un étonnant retour. Ancien numéro 1 mondial et actuellement classé 119e à l'ATP. Il disputera demain la finale face à Alex Correcia, vainqueur du belge Philippe de Wulf en 3 manches. Victoire de l'Australie dans le match d'ouverture des tri-nations à Melbourne. Les Wallabies s'imposent 24 à 16 face à la Nouvelle-Zélande, artisan de ce succès, l'arrière Matthew Burke. Il inscrit tous les points de son équipe, deux essais, une transformation et quatre pénalités. La victoire australienne est historique, c'est la première fois que les Wallabies gagnent face à All Black en huit rencontres depuis 1994. Jamel Bourras suspendu par Marie-Georges Buffet. En vertu de la loi de 1989 sur le dopage, la ministre lui a infligé un an de suspension. Jamel Bourras lui a toujours clamé son innocence, il conteste les faits qui lui sont reprochés. La prise d'une substance interdite, la nandrolone. Il poursuit d'ailleurs la procédure juridique qu'il a engagée. S'il obtenait gain de cause, la décision de la ministre pourrait être annulée. A suivre. Voilà, vous restez avec nous sur la 3, surtout si vous aimez le sport vous allez être gâtés ce soir. Dans quelques instants, nous partons pour Dublin pour le prologue du Tour de France. Elle affiche le premier maillot jaune, celui de Bormann, les premières interrogations et une certitude, les Irlandais adorent le vélo. A tout de suite, merci. C'était tout le sport avec Décathlon. A fond la forme. Romain ou Croix, c'était écrit. Les disciples sont réunis. Le lieu du culte ouvre ses portes. Alexandre de Bannes, maître de cérémonie, fait le signe sacré. Pris au jeu, les adeptes sont en extase. Regardez comme ils sont jolis. Ce sont mes petits lapins. Quel est le point commun entre Tony Blair et Jacques Chirac ? Un moustache. Ils mettaient tous des perruques. Non, non, non. Ah oui, là, y'a plus. Il y a grave. Il y a des pécédés. T'en as ? Bien sûr. Oui, je suis bien, c'est d'accord. Et vous avez raison. Le Caddox, la grande messe du vainqueur. Avec Alexandre de Bannes, commence Délindo, Zofance 3. T'es noté ? France Télévisions Sport vous présente le journal du Tour. Avec Fiat, partenaire officiel du Tour de France depuis 10 ans. Et les supermarchés champions, partenaire du maillot du meilleur grimpeur. Difficile de battre un champion. Bonsoir, bonsoir, merci d'être avec nous pour ce premier journal du Tour, version 98. Pendant 48 heures, le journal sera jumelé avec celui de la Coupe du Monde. Ensuite, nous prendrons la route, c'est le cas de le dire, avec les coureurs, pour 21 étapes et 3850 kilomètres. Le prologue se déroulait donc tout à l'heure à Dublin, une balade irlandaise de 5,6 km pour un premier maillot jaune. L'an dernier, c'est l'anglais Chris Borman qui l'avait emporté. Eh bien, il a tout simplement récidivé cette année. David Mallarme, les images. Dublin, dans la grisaille, ce serait presque une image d'épinal. Un temps qui n'a pas l'air de déranger Christophe Moreau. Le français de l'équipe Festina, spécialiste des chronos, s'élan sur une route mouillée. 6 minutes 17 pour parcourir les 5,6 km de ce prologue, Moreau reste longtemps le temps de référence. Alex Zouleau, on le sait, n'aime pas la pluie. Toute chance, lorsqu'il s'élance, la route a séché. Mais le Suisse n'est pas dans un grand jour. Au final, il prendra la 7e place. Les choses s'accélèrent, Olano rentre en scène. Le coureur de la Banesto cache son jeu depuis le début de la saison. Ici, il montre qu'il faudra compter avec lui sur ce Tour de France. L'Espagnol devient leader provisoire. Un maillot de champion de France, ça vous donne des ailes. Jalabert les déploie grande ouverte et échoue seulement à 9 petits centièmes de seconde d'Olano. Le grand favori de ce prologue, c'est Chris Bormann. L'anglais est pratiquement à domicile. Alors, il appuie très fort sur les pédales, emmène un braquet énorme et fait exploser tous ses adversaires. 6 secondes d'avance à l'arrivée sur Olano. Ulrich est maintenant le seul qui peut empêcher le triomphe de Bormann. Mais la distance est un peu courte et l'Allemand termine seulement 6e. Bormann est le premier maillot jaune de ce 85e Tour de France. Olano termine 2e, Jalabert 3e. Et depuis hier, dans l'entourage du Tour, on parle beaucoup de l'arrestation d'un soigneur de l'équipe Festina qui était en possession de produits dopants. On croit savoir que dans son véhicule, il y avait notamment des ampoules d'EPO. Cette fameuse hormone qui permet d'augmenter l'oxygénation du sang. C'est important pour les coureurs. Ambiance et réaction recueillie par Emmanuel Lefort et Gérard Boisseau. Réveil difficile ce matin pour les coureurs de l'équipe Festina. Pendant qu'ils s'entraînent, l'un de leurs soigneurs, Willy Veuth, est en garde à vue au SRPJ de Lille. Interpellé jeudi près de la frontière franco-belge, il était en possession de produits dopants. Pour les coureurs, c'est un moment difficile, pour l'équipe aussi. Et moi, je souhaiterais que des coureurs puissent faire leur Tour de France dans des conditions normales et ne pas être trop, je dirais, abordés ou perturbés par cela. Hier encore, lors de la présentation des équipes à la presse, les coureurs ignorent tout de cette affaire. En revanche, Jean-Marie Leblanc, directeur général du Tour de France, et Marie-Georges Buffet, ministre des Sports, sont au courant. Et cette discussion va leur permettre de contre-attaquer. S'il s'agit de ce feu apparemment lié au dopage, elle ne concerne pas un coureur du Tour, elle ne s'est pas produite en course, elle s'est déroulée à plusieurs centaines de kilomètres d'ici, et elle fait toujours l'objet d'une enquête. Une enquête qui progresse très vite, puisque Willy Veuth, le soigneur personnel de Richard Viran, qui est mis en examen pour probablement infraction à la législation sur les stupéfiants. Oui, on apprend ce soir que le soigneur belge est mis en examen, et écroué d'ailleurs à Lille. Pour la première fois de son histoire, le Tour de France part donc d'une île, en l'occurrence l'Irlande. Après l'âge d'or de la période Stephen Roche et Sean Kelly, le vélo est extrêmement populaire, surtout dans la région de Dublin. Témoins ce reportage de Céline Géraud et Antoine Marnasse. C'est l'histoire d'un boucher et de son vélo, un jour de fête à Dublin. Yugi Morissé a la plus belle boucherie du quartier, à quelques mètres de la route du Tour. Yugi Morissé a aussi un vélo, le plus vieux du comté. C'est un très vieux modèle, ce vélo à 100 ans, et c'est avec ça que mon arrière-grand-père livrait la viande. Au 45 Camden Street, on est bouché de père en fils depuis trois générations. Depuis 100 ans, la même enseigne, le même vélo, la même passion. Ici, on cultive la tradition et on garde espoir, parce que depuis que Stephen Roche et Sean Kelly ont quitté la vitrine, le cyclisme irlandais est en panne, alors on vit le Tour comme une route secours, comme une nouvelle chance. C'est une honte, nous devrions avoir quelqu'un qui représente l'Irlande dans le Tour. On n'a personne. Et c'est triste, il nous faudrait juste un bon coureur. Le Tour va nous aider à pousser les jeunes à les faire monter sur des vélos, pour suivre les traces d'un Sean Kelly et d'un Stephen Roche. Et pendant que Morisset livre ses steaks, le cyclisme irlandais pleure son passé. Dublin la nostalgique, 4500 licenciés en 88, plus que 2000 aujourd'hui. La patrie de James Joyce attend son nouveau poète de la route. Alors, quand le Tour est passé au coin de sa rue, Morisset a lâché ses couteaux pour voir les vélos. Légende Dublin espère t'un héros, le boucher de Camden Street lui fait ses comptes. Aujourd'hui, Morisset a vendu tous ses poulets. Le Tour de France lui a fait un beau cadeau, un coup de pouce comme ça, ça valait bien un coup de creux. Voilà, et demain, première étape du Tour entre Dublin et Dublin. C'est une boucle, 180,5 km au programme, avec la traversée des monts de Viclo, qui pourrait bien réserver quelques surprises aux coureurs. Voilà, c'est très ballonné, il faudra éviter les pièges dès le premier jour. Voilà, poursuivre le Tour à la télé, dans les moindres détails, vous avez rendez-vous tous les matins sur la 3 aux alentours de 11h, sur la 2 à partir de 14h. Et moi, je vous retrouve tous les soirs avec toute l'équipe pour la synthèse, aux alentours de 20h35. A demain. Bonsoir. Les séances d'essai se suivent.